Une huitième victoire quand c'est butif en championnat, il faut dire que c'est le titre de champion qui n'est pas très loin. Disons qu'il y a encore 15 points en jeu et nous allons continuer à travailler. C'est vrai que chaque victoire nous rapproche davantage. Il faudrait qu'on continue à travailler, que nos enfants continuent à être humbles parce que vous savez, une de nos forces c'est l'humilité. On prend les points, on oublie les matchs et on continue à travailler. Et je crois que si on le fait, d'ici à 3-4 journées, peut-être qu'on peut être championnat. Et il faut dire qu'à un moment donné, on a eu une petite frayeur avec cette égalisation. Oui, si on veut, les enfants ont commencé à lever le pied. Les enfants ont cru que c'était facile, ils sont déconcentrés. Et vous savez, en football, quand il est déconcentré, on a payé cash. On a payé cash et il fallait qu'elle a mis en congresse un peu pour qu'ils reviennent dans un autre groupe. Et c'est un bon moment. Et à la fin, qu'est-ce qui pourrait faire la force de Lyon ? Disons que les enfants, déjà le groupe est très homogène, très bon, avec des joueurs qu'on a pu déceler et qui donnent le résultat. Je crois que l'année passée, l'année passée, était encore en deuxième division régionale. L'année passée, l'année passée, était encore en ligne. Donc on a pu déceler quelques enfants qu'on a, avec l'aide du travail, façonnés. Et ils sont très réceptifs. Et je crois que l'une de nos forces, c'est cette capacité de recevoir de nos joueurs, cette humilité qui ne cesse de démontrer, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu la grosse tête. Et je crois qu'on va continuer comme ça pour le bien des sporteurs de Lyon. Alors, il faut terminer, qu'est-ce qu'il va falloir déployer comme astuce pour aller apporter ce type de champion ? C'est continuer à être humble, c'est continuer à travailler sans regarder à côté. Aujourd'hui, on a joué sans chercher à savoir contre qui les autres jouent. Il faut justement qu'on fonce la tête basée pour aller jusqu'au bout. Merci.